Regarde comme il est beau, lui. Il a les yeux bleus. Vous avez vu ? Il a les yeux bleus. Oui, j'ai joué. On va faire une bataille de crabes. Je vois un théropode. Je vois un kétognat aussi. De toute façon, le plancton, plus on regarde, plus on voit. C'est vrai, hein ? Petit nettoyage matinal. Travailler propre. C'est très important. Il faut essayer d'être propre pour faire de belles photos. On a déjà des kétognates. Ce sont des petits crocodiles des mers. Ils ont des mâchoires résacérées. Au bout de 20 épisodes des chroniques du plancton, on commence à bien connaître les animaux. Moi, je ne les aime pas trop, les kétognates. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais aimé ça. Le mieux, c'est de visualiser tout de suite ce qu'il y a dans l'échantillon. De repérer ce qui est là et de surtout les isoler, puis les photographier ou les filmer. Il faut de la patience parce que des fois, on ne trouve pas tout de suite ce qu'on cherche. Ce qui est stimulant, c'est de découvrir des espèces qu'on n'a jamais filmées ou qu'on n'a pas photographiées. C'est ça qui nous fait rêver. Je récupère des petits bouts de plastique. Je vais les regarder au microscope après pour voir s'il y en a qui ont des algues dessus ou des polypes de méduses. Avec Tara Méditerranée, on s'est ouvert aussi à cette problématique du plastique. Puis il y a des choses très belles aussi qui ont été faites, des photos. On a essayé de comprendre un petit peu mieux comment le plastique était colonisé. Puis c'est fou, mais le plastique peut paraître bizarrement esthétique quand il est photographié à la macro. Le travail à bord est très intéressant. Je veux dire, travailler main dans la main avec les chercheurs et faire de la photo pour ça, c'est vraiment gratifiant. Il y a de la vie sur les plastiques. Tu vas dans un pays comme le Japon, chaque fruit est emballé dans son propre petit truc en plastique. On pense que c'est hygiénique, le plastique. On pourrait faire tout un poème en hic. Hygiénique, pratique, ludique, microscopique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.